Le Fonds social pour le climat a été proposé par la Commission européenne en juillet 2021. L'idée initiale de la Commission était de permettre aux ménages vulnérables de faire face à l'augmentation des prix de l'énergie provoqués par l'extension du marché carbone aux transports routiers et aux bâtiments, le fameux ETS2. Or depuis juillet de l'année dernière, les prix des carburants ont littéralement explosé et ce, alors même que le marché carbone ne s'applique toujours pas aux transports routiers. Les raisons qui ont entraîné cette augmentation sans précédent sont multiples, mais en tout cas, une chose est sûre, les choses vont durer. Dans le même temps, les ménages vulnérables sont de plus en plus nombreux et de plus en plus vulnérables. Il suffit d'aller à une station service pour s'en apercevoir. Il y a quelques semaines, on se souvient tous que le litre d'essence a dépassé les 2 euros. Cela prouve deux choses. La première, que l'extension du marché carbone aux transports routiers ne fera qu'aggraver la situation existante. La deuxième chose, c'est que le Fonds social pour le climat est plus que nécessaire. Il suffit à la fois de filets de sécurité pour celles et ceux qui ont des difficultés financières pour se déplacer et à la fois de levier pour faire bifurquer notre modèle de transport vers des modes plus écologiques. Et c'est là le principal objectif de ce rapport, faire en sorte que les gens puissent continuer à se déplacer sans se ruiner ni polluer. Pour cela, il est indispensable que le Fonds social pour le climat soit déconnecté du marché carbone. Et je voudrais maintenant m'attarder sur un point essentiel du rapport, même si je tiens à préciser que les négociations ne sont pas encore tout à fait terminées. Pour la première fois, nous proposons d'inscrire dans la législation européenne une définition de la précarité mobilité. Vous le savez, il existe déjà une définition de la précarité énergétique pour les ménages qui n'ont pas les moyens de se chauffer convenablement. Et maintenant, il s'agit de reconnaître une autre forme de précarité qui concerne cette fois-ci la capacité des gens à se déplacer. Une personne est considérée comme étant en situation de précarité mobilité quand elle a des difficultés pour se déplacer, quand elle a des difficultés à se déplacer pour subvenir à ses besoins essentiels, ou que les déplacements grèvent une bonne partie de son budget. Je vais parler de personnes qui, au lieu d'aller dans plusieurs magasins, par exemple pour faire ses courses, va se rendre uniquement dans un seul supermarché pour économiser de l'essence. Ou alors de personnes qui doivent marcher pendant longtemps avant d'avoir le premier arrêt de bus qui les emmènera ensuite à l'école. La reconnaissance de la précarité mobilité serait donc une grande avancée pour les 13 millions de Françaises et Français, pour parler de mon pays, qui sont touchés par ce fléau. Je voudrais aussi souligner le fait qu'une attention particulière a été apportée aux zones périphériques, aux zones rurales et aux zones reculées. Ces territoires où les transports en commun n'arrivent pas et où la voiture est bien souvent le seul moyen de se déplacer. Ce sont dans ces zones que la priorité doit être donnée au développement de modes de transport décarbonés. Nous avons également mis l'accent sur la nécessité de prendre en compte la dimension de genre dans les déplacements. En effet, les femmes utilisent plus souvent les transports publics que les hommes, alors qu'elles sont régulièrement victimes de harcèlement dans les transports. C'est pourquoi il est primordial de prendre en compte leur sécurité dans les transports. Nous souhaitons également mettre en avant le développement du vélo, c'est un autre point de ce rapport, en facilitant l'achat de vélos électriques via des aides financières. Enfin, pour conclure, je voulais dire qu'il m'aura été impossible d'avoir un texte aussi complet sans les précieux apports des différents rapporteurs fictifs, dont certains, certaines sont dans cette salle. Bonjour Thilly. Merci donc aux rapporteurs fictifs d'avoir contribué à la rédaction de ce rapport et je voulais donc les remercier chaleureusement, aussi bien pour les idées enrichissantes qu'ils ont apportées, que pour la très bonne coopération dont tout le monde a fait preuve. Cette très bonne coopération nous a permis, je crois, d'aller vers un rapport qui reprend les préoccupations de chacun et de chacune. Je suis sûre qu'il jouera un rôle décisif dans la mise en place d'un Fonds social pour le climat à la hauteur des urgences sociales et climatiques. Merci.